Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la note de conjoncture de l'INSEE publiée le 19 décembre dernier est sans appel. L'Institut a mesuré sur l'année 2018 l'évolution des prélèvements. Sous l'effet de la fiscalité indirecte, la combinaison à la fois des hausses et des baisses augmentera les prélèvements obligatoires sur les ménages d'environ 4,5 milliards d'euros, ce qui ôtera 0,3 point à l'évolution du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous voilà bien loin des promesses tenues par le ministre de l'économie Bruno Le Maire à la mi-septembre qui annonçait pour la fin de l'année 2018 des baisses d'environ 10 milliards d'euros. Mais ces hausses indirectes ne sont pas les seules subies par les ménages. Depuis janvier, près de 8 millions de retraités ont réalisé concrètement les effets de la hausse de la CSG sur leurs pensions. Au-dessus d'un revenu fiscal de référence supérieur à 14 404 euros pour une personne seule et 22 051 euros pour un couple tout retraité, contribue à hauteur de 1,7% pour financer une baisse de cotisation sociale des actifs. Le gouvernement s'était bien gardé par ailleurs de préciser que les retraités ayant des revenus annexes franchiraient évidemment ces fameux seuils. Peut-on considérer être aisé au-delà d'un tel seuil ? D'ailleurs, vous avez tellement mené cette réforme à la Hussard que vous voilà dans l'obligation de reconnaître votre précipitation en envisageant cette fois-ci une correction du dispositif pour 100 000 concitoyens à la prochaine loi de finances pour ceux qui sont juste au-dessus du seuil à déclarer le gouvernement. Pour faire face à cette baisse du pouvoir d'achat, vous mettez en avant l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% de la population sans préciser qu'elle n'est pas sur le même tempo du tout puisqu'elle n'est prévue qu'à partir de novembre prochain et qu'elle sera étalée sur trois ans. Alors, monsieur le ministre, je voudrais vous demander ce que vous prévoyez pour préserver le pouvoir d'achat d'achat de ces millions de retraités qui désormais désespèrent de la politique gouvernementale. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, pour deux minutes, chronomètre en main. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Edzel, j'ai eu l'occasion de répondre à plusieurs de vos collègues sur la question de la CSG des retraités. J'ai eu l'occasion de rappeler que tous les ménages assujettis au taux réduit resteraient assujettis au taux réduit et ne connaîtraient pas d'augmentation. L'occasion de rappeler que 40% des ménages étaient exonérés et dispensés de l'augmentation de la CSG du fait du non-franchissement du plancher à partir duquel cette contribution supplémentaire est demandée. L'occasion de dire aussi qu'avec la diminution de la taxe d'habitation au mois d'octobre et son prolongement en 2019 et en 2020, l'écrasante majorité des ménages retraités verront les effets de cette hausse de CSG compensée. Le président de la République avait indiqué dans sa campagne son souhait de procéder à une redistribution de la fiscalité et des contributions de manière à ce que ce soit plus juste et de manière aussi à garantir une augmentation du revenu des actifs, une augmentation du revenu des salariés pour faire en sorte que le travail paye mieux et que la solidarité intergénérationnelle soit plus assurée et mieux assurée. C'est ce qu'il fait en veillant notamment à ce que les plus fragiles soient mieux accompagnés. C'est le sens de la revalorisation de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, communément appelée le minimum vieillesse, de 30 euros au 1er avril et qui sera de 100 euros d'ici 2020. C'est le sens aussi de tout ce que nous avons mis en place pour permettre et faciliter, y compris par des crédits d'impôt, l'emploi de personnes à domicile et donc le maintien à domicile de nos aînés qui ont besoin de cet accompagnement. Ne laissez pas croire, monsieur le député, que le gouvernement se désintéresserait de la situation de retraités. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse et c'est aussi parce que nous avons intérêt pour cette génération-là que nous nous intéressons au devenir et à la situation de leurs enfants, c'est-à-dire des actifs et de celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans leur vie.